Plop à tous, c'est Livia, on se retrouve aujourd'hui sur PoE pour une petite vidéo de présentation de mon dueliste champion, tout simplement, double strike, avec des griffes. Donc la particularité de ce build, c'est qu'il se joue tout simplement avec des Bloodseeker, donc deux. C'est un build pas très cher, moi j'ai mis une Bailey of the Beast en torse, mais vous pouvez très bien avoir, j'ai longtemps joué avec une Embu, tout simplement. Alors on va faire le tour un petit peu des gemmes. Alors, tout simplement, il vous faudra, alors non, j'ai dit, il y a deux particularités, il vous faut à tout prix, il y a deux uniques, deux sortes d'uniques obligatoires. Il vous faudra les Bloodseeker pour les gants, pour les griffes, en armes, c'est obligatoire. Et les Aemophilia en gants, tout simplement pour la ligne Bleeding Ennemi, U-Kill, non, 34%, bah en fait on a attaque à 25% de chance to cause Bleeding. Voilà, je n'arrivais pas à la lire, excusez-moi. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin, bon puis tout le reste, c'est vraiment pas mal. Et donc du coup, pour les gemmes, on va commencer par le casque, Kaswen Dommage Taken, alors moi elle est trop montée là, il faudrait que je recommence parce qu'à les level 16, c'est beaucoup trop. Avec une Incresed, duration support, l'Immortal Call et le Temporal Chain, ça c'est vraiment pour la partie défensive, c'est beaucoup trop mon Kaswen Dommage Taken. Il va falloir que je le change, parce que c'est, j'ai dû cliquer un peu trop souvent dessus, bah les deux sont trop haut, donc d'ailleurs. Sur le Torse, il vous faudra l'Ancestral Call support, le Mélisplash support, donc c'est celle-ci, je vous la montre, là. Voilà, le Multi Strike, qui n'est pas obligatoire non plus, c'est un plus, vous pouvez jouer, alors est-ce que je l'ai quelque part ? Non, d'ailleurs je ne l'ai plus, il va falloir que je la rachète, parce qu'il va falloir que je la up. Hop, hop, on va aller chercher ça. Donc c'est plutôt celle-ci qu'il faut. La physical mêlée, à moins qu'elle soit là. Oui, elle est là. Alors après, vous, ici, vous pouvez, alors moi, c'est comme vous voulez, soit, bah en fait, j'ai l'acheté pour rien, parce que je l'avais déjà, je suis trop bête. On prendra à regarder deux fois, donc, bon, on va laisser Multi Strike, mais vous pouvez changer par, par main ou rootless. Donc, c'est comme vous voyez, moi, je vais laisser ça, ça passe plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour le torse. Pour les chaussures, bah, Ancestral Warship, on val, donc c'est le totem. Le main support pour le totem, le chance tombling sur le totem, et leur curling strike, bien entendu, sur le totem. Sur les gants, on part sur le déplacement, le weirdling blade. Avec une curling strike aussi, et un fast attack support, et la blood magique support. Sur les armes, il vous faudra une unlighten, sur une des armes, avec athread, et herald of purity. Sur l'autre, il vous faudra, summon, lighten, golem, kathwaen, dommage taken, et unfieble. Voilà, ça, c'est pour la partie un peu plus défensif. Et moi, il me manque une aura, il me manque actuellement une aura. Parce que normalement, on doit jouer avec l'herald of h en plus. Mais, je vais vous montrer. C'est que la mana, pour moi, c'est très chaud. Voilà ce qu'il me reste. J'ai 24 et 48, déjà, de prix. Il ne me reste pas grand chose. Et si j'achète H, déjà, je ne sais pas où la mettre. Tout simplement. H, elle est là. Elle prend 25%, donc... On pourrait enlever le chance to blind pour le totem, puisque moi, j'ai le blind sur les gants. Et si je mets H, à mon avis, il ne va pas me rester grand chose. On va revoir, peut-être même plus rien. Tac. Il me reste 18 de mana, en sachant que mon sort me coûte 28. Comment dire ? C'est assez compliqué. En sachant que là, résistant, je suis vraiment limite. C'était mon premier perso que j'ai monté. J'ai bien kiffé. Donc, voilà. Normalement, pour optimiser, il faut pouvoir mettre H aussi. Après, il y a peut-être l'enlighten, je ne sais pas. qui fait quelque chose. Qui peut aider. Je ne sais pas. Particulièrement. Après, peut-être, sur les... Les bagues, avoir mieux. Et mettre... Bah, que le skill coûte moins cher. Parce que là, c'est tendu. Il vous faudra aussi le... Bon, du coup, le petit golem, on va l'invoquer. On va se mettre... Ah. Oui, sinon, il fallait que je change ça, j'avais dit. On va le faire ça tout de suite. Désolé, c'était pas prévu. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas joué. Et c'est vrai que j'avais oublié que... Donc, il me faut... Ça, je l'enlève. Durée, c'est très bien. Immortal Call 19, c'est beaucoup trop haut. Peut-être, ici, changer... Essayer d'avoir... Deux rouges, un bleu et un vert. Et mettre... Bah, les trois... Les trois auras avec Unlighten. Peut-être que ça pourrait passer. Il faudrait que je teste. A tester. A tester. Du coup, on est bon. Là, du coup, j'ai changé ces conneries-là. Que j'avais beaucoup trop... Trop... Donc, du coup, Temporal Chain, il faut que je le change aussi. Parce qu'il va être beaucoup trop haut. Oh, non. On revient ici. Il est ici. Oh. Ah, bah, je peux pas l'acheter. Bon, écoutez. On se débrouillera comme ça. Donc, moi, j'ai une petite map tier 9 gold. Parce que j'ai pas beaucoup plus haut. Donc, je me débrouille avec. On verra si on arrive en haut T. Je pense que pour les trucs, c'est bon. P. On va regarder. Alors, pour l'incendant, c'est le champion. Et on va chercher en priorité un stop-able hero. Avec Fortitude. Après, on va chercher Conqueror. Et après, Worthy Fouille. Je sais pas comment on dit. Voilà. C'est très simple. Alors, on part ici. On va un petit peu côté Maraudeur pour chercher les points de vie. On prend le gros bazar de points de vie au Maraudeur. Tout simplement. Bon, le lien de l'arbre, ça, dans la description. On vient ici chercher les points de vie. Ici, il faudra prendre la G.O.L. que j'ai pas encore pris. Ici, vous avez encore un peu de vie si vous êtes en manque de points de vie. Ici, vous pouvez prendre un autre point de vie. Normalement, moi, j'ai pas fini. Mais il faut revenir ici chercher les points de vie. Côté Archer. Tout simplement. On monte, on monte. Ici, on prend tous les... Tous les physicals dommages. On remonte. On prend tout ce qu'il y avait de Clos. On prend les Clos of Mage Pi. Et on prend Soul Raker. Ça, c'est les priorités à aller chercher quand vous leveler. Parce que vous allez voir, les Clos, au début, vous êtes un peu... C'est un peu short en mana. Voilà. Bon, désolé sur mes builds. Ils sont pas super optims. Mais je vous les montre quand même. Parce que ça me fait plaisir. Tout simplement. On va lancer la petite T9. J'espère que j'ai pas un truc dedans qui pourrait me tuer. On va vérifier. Bon, désolé, je peux pas les corrompre en plus. Monce 84 dommages froids. Mal 20% qualité. J'ai pas de chance. Peu pas régénérer la vie, la mana et l'énergie shield. Ça devrait pas être trop grave vu que je leiche. Tant que je peux leiche, tout va bien. Bon, faut que je me rappelle comment je joue. Parce qu'en ce moment, je suis plus sur le... Euh... Sur le maraudeur Juggernaut Agony. Ouais, c'est quand même assez puissant. Après, je suis 89. Sur une map 76. On est d'accord que... Ah, bah une petite T10. Impeccable. J'en avais plus. J'en avais plus, plutôt. Voilà, c'est quand même pas très lent. Ça a des potes plutôt pas trop mal. Ça l'outre pas mal en plus. Alors, c'est qu'on est allé, là. Hop, on va là. T'es encore vivant, toi? Mais rien. Attention, Will in Blade, hein. De temps en temps, euh... J'ai un peu trop spam mes popos, là. Quand vous rencontrez un obstacle, des fois, il vous renvoie là où vous avez commencé. Donc, j'ai l'impression. Il y a le syndicat. Il y a le syndicat. Par contre, lui, il risque de me tuer. Bon, il faut 5. J'en ai déjà 4. Ma quatrième. Ah, non. C'est là que je dois taper. Bon, il faut que j'arrive là-bas. Ok, hop. Allez, on va leur faire un petit coucou. Donc, il y a eu un petit fris, là, quand je suis rentré dedans. Hop, on défonce. Il faut que j'en sauve combien? 4. Ok, c'est pas par là. 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 Bon, c'est qui? On va mettre les totems, tout. Allez, on bazarne. Et voilà, bon, allez voir. Voilà, c'est fait. On en parle plus. Le petit corel. Non, hop. Voilà, vous avez le double strike, bien sûr, en val. Hyper puissant. Et le totem en val. Vous avez deux val. Je ne vais pas choisir une des maps les plus simples, parce qu'elles sont un peu, par un peu dans tous les sens. Hop, elle est la cinquième, je ne sais pas ce que ça donne, mais on verra ça plus tard. On s'en fout, on défonce tout. Meurs pas, lui? Rien, meurs. Meurs. Vous voyez où le boss? Où est le boss? Ça sort bon tout en haut, parce que je ne l'avais pas fait en haut. Il n'y a plus. Ah, ok. Bon, ça c'est l'entrée. Bon. Tu as une porte à ouvrir, ça, normalement, le boss. Bon, c'est pas ici. Ça, tu meurs? Meurs. Je ne suis pas un très bon pilote. Petite autre carte, là, ça fait toujours pas mal. Paf, 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 paf. Rien, on a un truc. Hop. La petite cachette secrète. Alors là, on lâche tout. Les totems, les totems, les totems. Et on tape. Ah, ben voilà, il fallait qu'il cause, lui. C'est pas vrai. Bon. Ça, c'est pourri. Ah, ben, j'ai plus de place. Ah, ben, j'ai trop looté. On s'en fout. Ça, on va le prendre. Non. Ça, on prend. Ça, on prend. On va le mettre là. Ça, on va le prendre. On va le mettre là. Oh, c'est joli. Donc, du coup, si, il y a la place. C'est bon, ça rentre. Nickel. Et il nous reste 43 mobs. Bon, ben, on va pas les finir. De toute façon, on s'en fout. C'est fini, déjà. On se casse. Ouais, j'ai des petits frises. Alors, du coup, on y vend tous les objets. Donc, sans vent, sans vent, sans vent. Ça, c'est pourri. On s'en fout. Ça aussi. Ça aussi. Et toi ? Qu'est-ce que c'est que cette magnifique carte ? Body armor level 100. Wow. He level 100. Wow. Trop génial. 118 de life. Hum, peut-être la garder pour mon maraudeur Agony. Parce que 118 de life, c'est pas dégueu. Bon, par contre, j'ai pas tout vendu. Et on a loupté une petite T10. Supérieur, belle férie. Atlas, normalement, il faut que j'arrive à emmener lui sur une T15. C'est pas gagné. Donc, il faudrait que j'arrive à faire des cartes. Franchement, s'il y a des gens qui s'y connaissent en Atlas, je veux bien qu'ils m'expliquent. Parce que, franchement, j'ai pas tout compris. Là, j'en suis à... Compléter ni Elder. Influencel, tier 15, map. Elder, je suis bien d'accord. Alors, c'est lui. Il faut que je l'emmène sur une T15. Donc, une T15, c'est ici. Donc, il faut que j'arrive à le faire venir ici. Ah ben, il veut pas. À chaque fois, il s'écarte. Donc, j'ai pas tout compris le système. Donc, s'il y en a qui peuvent m'expliquer en commentaire, ou m'envoyer une vidéo en lien dans le commentaire, ça m'expliquera un peu plus facilement. Parce que c'est ma première saison. Voilà, désolé. Voilà, en tout cas, c'était une petite vidéo de présentation du double strike en dueliste. En leash. En leash instant. C'est assez puissant. C'est pas là, moi, en plus, j'ai même pas usé les popos. Donc, c'est peut-être pas bien. Il est pas super optimisé. Puisque, comme je vous ai dit, il me manque l'Herald of Ash à avoir. À avoir pour optimiser l'ensemble. Après, bien sûr, il y a encore des petits trucs à améliorer. Je pense que je peux améliorer mes chaussures qui n'ont pas beaucoup de vie. Les bagues, je peux les améliorer. La mulette, je peux l'améliorer. Voilà. Donc, il y a pas mal de petites choses encore à changer. Améliorer. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que le but vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Et si c'est le cas, pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.